Salut les filles, aujourd'hui un petit tuto spécial, j'avais envie de m'amuser, alors je vous ai fait un look que j'ai nommé cabaret parce qu'il fait plein de couleurs et plein de paillettes alors comme vous pouvez le voir ça fait un dégradé qui monte jusqu'au sourcil ça peut être un maquillage pour des fêtes, pour n'importe quoi, enfin j'ai voulu m'amuser et donc j'utilise la méthode du scotch, aujourd'hui ça va changer un petit peu alors j'ai appliqué ma base Too Faced j'ai appliqué ça et j'ai appliqué une base neuve tout autour de là et j'ai ensuite mis mon scotch en biais alors pour commencer je vais prendre le Sparkle Blue Mika un pigment Costal Sense avec les 10S Makeup Forever que l'on va appliquer sur la paupière mobile j'ai voulu mettre des faux cils mais le souci c'est que j'arrive pas à les mettre donc je suis pas du tout une pro des faux cils j'apprendrai toute seule un peu plus tard donc pour l'instant je m'en suis limitée à aller au mien alors j'en mets beaucoup pour que ça puisse se voir ensuite dans le dégradé voilà ensuite j'essuie mon pinceau et je vais prendre mon pigment bleu turquoise le Black Up que l'on va appliquer juste sur le dessus ils sont très très poudreux alors j'en ai partout heureusement que j'ai mis mon scotch un petit look pour Halloween si on en vit enfin c'est pas c'est pas vraiment un look pour faire peur c'est plus pour se déguiser voilà alors je précise sur ce maquillage là moi je fais aucun travail d'estompage on n'a pas besoin puisque avec le dégradé de couleur que je fais ça s'estompe tout seul voilà ensuite je vais prendre un autre pinceau plat le 26 de Sephora avec le pigment le Golden Olive de MAC que l'on va appliquer que l'on va appliquer juste au dessus du pigment turquoise voilà je vais fondre juste les deux couleurs le turquoise et le Golden Olive en rajoutant un peu de turquoise par dessus et un peu de Golden Olive je suis en train de mettre de la poudre partout c'est super agréable voilà ensuite je vais prendre mon 10S Make Up For Ever que je nettoie dans un mouchoir on nettoie bien là pour un peu le reste des pigments qu'il y a dessus et je vais aller prendre mon pigment Costal Sense le Paradise Gold Mika que l'on va mettre un touche lumière jusqu'au sourcil voilà ensuite pour atténuer le jaune je vais prendre un pigment légèrement doré couleur saumon comme ça avec mon gros pinceau fluffy et on va aller balayer l'arcade sourcilière avec légèrement pas besoin d'en mettre beaucoup voilà ensuite je prends le pigment MAC le Platinum Platinum pardon un super beau gris argenté que je vais appliquer avec un tout petit pinceau que l'on va mettre dans le coin très long terme de l'oeil juste au coin on va le remonter sur les autres couleurs voilà on va juste estomper un petit peu avec mon pinceau de tout à l'heure voilà ensuite je vais prendre la poudre de diamant de la marque Make a Forever que je vais appliquer avec un pinceau mousse on le prend légèrement on tapote pour enlever l'excédent et on va venir tapoter tout l'oeil je pense que pour mon anniversaire l'année prochaine je me muterai à me maquiller comme ça ça impressionne en général les gens mais c'est plutôt drôle on se dit quand même que pour son anniversaire on a envie d'être joli de ne pas ressembler à tout le monde de sortir de l'ordinaire alors pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça voilà je vais enlever le scotch on enlève tout doucement pour éviter de se faire mal voilà vous voyez le dégradé de couleur que ça fait je vais reprendre mon pigment bleu le Sparkle Blue Nica avec mon pinceau 10S et on va aller l'appliquer sous les signes inférieurs on va rejoindre en fait le haut voilà je vais stamper les germains j'en ai mis trop voilà ensuite je vais prendre mon crayon côle que je vais mettre dans mon oeil voilà mon eyeliner on va appliquer tout l'eyeliner en hauteur j'hésite pas à tirer j'adore les couleurs je trouve ça magnifique ça ressemble à peu près un peu plus gros que de l'autre côté donc c'est pas grave on va appliquer le mascara si je le retrouve en grosse couche toujours ben voilà c'est terminé voilà alors vous me dites ce que vous en pensez vous regardez le résultat final je vous montre les couleurs le dégradé avec les lèvres j'ai juste appliqué un pigment sur mes lèvres avec un contour des lèvres roses naturelles j'adore vos commentaires et n'hésitez pas je vous laisse regarder une dernière fois ça y est c'est fini